Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans la petite fabrique de photographie. Sous-titrage ST' 501 C'est pas super au point mon générique. Je pense que le son est beaucoup trop fort. C'est pas grave. Bonjour et bienvenue dans la petite fabrique de photographie, mon émission sur la photographie. Je suis Gennaro Bardi, photographe français vivant à Salvador de Baia. Je vis au Brésil, dans un pays gorgé de soleil. Et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Philippe Caron. Philippe est photographe. Philippe est, j'allais dire, en fait je ne me souviens plus. Je suis désolé. Où est-ce que tu vis Philippe ? Et bienvenue dans la petite fabrique de photographie. Alors, bonsoir Gennaro, bonsoir à tous. Alors moi j'habite d'Ordan, donc c'est dans le sud de la région parisienne. Voilà. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, pour ceux qui suivent la petite fabrique de photographie, nous avons décidé la semaine dernière de faire une lecture de portfolio et que pour cette lecture de portfolio, une fois n'est pas coutume, la personne concernée soit là en direct et reçoive mes commentaires sur son compte Instagram. Et donc, on va voir le compte Instagram de Philippe aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous arrivez et que vous êtes là en live, et bien voilà, il y a différentes rubriques dans la petite fabrique de photographie. C'est mon live, on va dire, comment est-ce qu'on dit ? Biais hebdomadaire. Ou oui, c'est ça, biais hebdomadaire. Toutes les deux semaines, à peu près. Et il y a différentes rubriques. Et voilà, mais il y avait quatre rubriques initialement. Et on va dire, j'en fais une seule par live. Donc, ça change un petit peu à chaque fois. Et aujourd'hui, ça va donc être cette lecture de portfolio. Et je vais en profiter, à l'issue de notre échange avec Philippe, je vais en profiter pour vous partager quelques conseils, quelques conseils sur une lecture de portfolio, si jamais vous êtes amené à en faire. Voilà, comment est-ce que je vous propose de préparer une lecture de portfolio avec un photographe ou avec, pas forcément un photographe d'ailleurs, ça peut être avec un éditeur, avec présenter votre travail à quelqu'un qui travaille dans la presse, à un magazine, à une marque. Voilà, c'est vraiment, ça va être des principes qui peuvent s'appliquer à toute lecture de portfolio. Et on fera ça après avoir discuté avec Philippe. On va commencer par accueillir les personnes qui sont là en direct tout de suite. Bonjour Marianne, bonsoir Marianne, bonsoir Ali Merapti, sois le bienvenu. Christine Queneau, Bertrand Marquet, soyez les bienvenus. Je ne sais pas si j'ai fait peur de tout le monde avec ce titre de live lecture de portfolio. Vous êtes moins nombreux que d'habitude. Peut-être que je n'ai pas laissé le temps encore à beaucoup de monde d'arriver. Bonjour Fnou, Fnou ou Fnou ? Comment est-ce qu'on dit ? Bonsoir à toi et bonsoir où que vous soyez. J'ai bien le chat sur YouTube. Bonsoir Goonies. Et il y a une chose que je voulais vous dire à propos des lives. Avant qu'on commence avec Philippe, j'ai découvert que je pouvais offrir 5 abonnements ou je ne sais pas comment dire 5 souscriptions pour devenir membre de la chaîne. Donc je vais offrir aujourd'hui 5 souscriptions aux personnes qui sont là en direct et qui ne sont pas membres de la chaîne éventuellement. Donc voilà, sachez que je vais pouvoir offrir ça. Il faut... Donc ça aussi, on le fera après la lecture de Portfolio de Philippe. Pardon pour cette très longue introduction un petit peu confuse, Philippe. À nouveau, bienvenue. Je suis très heureux de te recevoir. Pour ceux qui sont là, bonsoir JPC, bonsoir Raphaël Pouchin, bonsoir à tous. Je ne sais pas si des gens le savent de ceux qui sont là en direct, c'est assez peu probable. Il est bon que vous sachiez que Philippe est un habitué de la petite fibre de photographie. Il est là quasiment toutes les semaines. Enfin, toutes les semaines où il y a un live, en tout cas. Mais avec Philippe, Philippe a participé au programme L'Étincelle l'année dernière et a enchaîné l'année dernière avec le programme de Mentora. Donc, j'ai accompagné Philippe dans son chemin de photographe et dans ce qu'il va vous expliquer sur son parcours de photographe jusque là où il en est aujourd'hui. Et donc, beaucoup du travail de Philippe, je le connais déjà. Donc, néanmoins, on va quand même faire une lecture de Portfolio à partir de son compte Instagram, ce qui est ce que je fais habituellement avec la petite fibre de photographie. Mais que vous sachiez qu'on se connaît relativement bien. Salut Sylvain Delar, Raphaël Pouchin, Marianne Louvet. C'est bientôt ton anniversaire, Marianne. Bon anniversaire, Marianne. Sois la bienvenue. Ah oui ? C'est parce que tu veux devenir membre de la chaîne, c'est ça ? Eh bien, je ne sais pas. Alors, YouTube m'a dit qu'il fallait pouvoir recevoir des cadeaux. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on fait ça. Mais en tout cas, il faut que ce soit activé sur votre compte de pouvoir recevoir des cadeaux. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est donné de manière à toi. Ça va être la première fois que je vais faire ça. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça va fonctionner. On verra ça tout à l'heure. Philippe, cette fois c'est la bonne. Comment ça va, Philippe ? Ça va très bien, Général. Bon. Ce que je te propose, en termes d'introduction, avant qu'on commence à regarder ton compte Instagram, quel photographe tu es aujourd'hui ? Ou, brièvement, quel a été ton parcours vers ce photographe que tu es aujourd'hui ? Alors, un peu classiquement, j'ai commencé très jeune, j'ai arrêté parce que carrière professionnelle, enfant, famille. Une évolution professionnelle m'a permis de gagner du temps, donc de me remettre à la photo. Ce que... Si je devais me qualifier, je suis un photographe pêcheur et pas un photographe chasseur. J'adore photographier assis et en particulier à partir des terrasses de café. D'accord. Oui, après, tu prends un verre, comme ça, tu as une bonne excuse, tu es masqué, tu es caché, il n'y a pas de souci, voilà. Non, c'est comme ça que j'aime bien photographier dans la rue. Je crois que j'ai une photographie à l'instinct. D'accord. C'est... Je... Comment dire ? Et je m'intéresse qu'à des personnes en particulier. Je suis très en difficulté sur les scènes dans les photographies de rue. Donc, ce n'est pas quelque chose que je sais bien faire. Par contre, choper des portraits et, comme on dit, choper des tronches, oui, peut-être plus facilement. Voilà. Alors, vous allez découvrir le compte Instagram de Philippe et vous allez comprendre pourquoi ce que vient de dire Philippe, évidemment, correspond totalement à sa photographie. Vous allez comprendre quasiment tout de suite pourquoi. Avant qu'on commence à regarder ton compte Instagram, puisque c'était le principe de cette lecture de portfolio, eh bien, je voudrais, même s'il y a une vidéo qui l'explique sur la chaîne YouTube, expliquer brièvement comment est-ce que je propose d'analyser le travail des personnes dont je fais la lecture de portfolio. parce que je dois reconnaître que c'est beaucoup trop souvent par flemme que je renvoie à cette vidéo qui l'explique et que je crois que c'est bon pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, qui ne me connaissent pas et qui n'auront pas le temps d'aller voir une vidéo, d'aller chercher une vidéo et de revenir éventuellement sur un live qui aura avancé, voilà, de réexpliquer ces quelques principes que je propose. Le principe de base, en tout cas, ce que j'analyse dans le travail des photographes dont je fais des lectures de portfolio, c'est... ça peut se résumer en deux éléments essentiels. C'est la qualité intrinsèque des photos parce qu'il y a des niveaux en photographie et je résume ça de manière... je le simplifie en trois niveaux et en réalité, en seulement deux que j'observe qui sont des niveaux qui sont définis aussi de telle manière à ce que ce soit facilement compréhensible et ce soit reproductible par les personnes qui reçoivent ce commentaire. D'accord ? Donc, qualité intrinsèque des photos et en deux, ce que j'appelle dans un grand ensemble la cohérence. Et donc, c'est à la fois... ça peut être une cohérence formelle, ça peut être une cohérence de projet, ça peut être une cohérence sur une identité du photographe ou sur les sujets sur lesquels il travaille. La cohérence peut prendre beaucoup de formes mais on va dire ce qui va faire une différence entre un photographe et un autre, en tout cas, quand on débute, c'est d'avoir une présentation de son travail qui est cohérent. On travaille toujours de manière disparate, éclectique, on travaille du portrait, on travaille la photographie de rue, on travaille beaucoup de choses en photographie. Présenter son travail, en revanche, c'est intéressant, je crois, surtout pour les personnes qui le lisent et qui le reçoivent, d'avoir de la cohérence et d'avoir un propos. Et donc, qualité intrinsèque des photos et cohérence. Ce sont les deux éléments. Brièvement, sur les niveaux sur lesquels je propose de travailler dans le programme L'Étincelle, dans mes programmes de formation et donc dans mes lectures de portfolio, ils sont au nombre de trois. Deux sur lesquels on peut travailler, le premier étant la réponse à cette question toute simple, est-ce que cette photo est publiable dans un magazine, dans la presse pour illustrer un article, par exemple. Et donc, ça, instinctivement, ça permet d'avoir une grille de lecture et de se dire si vous n'avez pas cette grille de lecture, ouvrez des journaux, ouvrez des magazines et vous allez pouvoir comparer votre photographie à ce que vous trouvez habituellement dans les magazines. Et évidemment, dans la presse et dans les magazines, vous avez des niveaux très différents selon la qualité éditoriale en photographie du titre de presse que vous allez choisir. Mais c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'écrémer des photos qui sont passables parce qu'elles sont difficilement lisibles ou même publiables donc dans la presse ou dans un magazine. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est le niveau qu'on cherche à avoir à minima dans tout ce qu'on présente. Dans tout ce qu'on présente sur son compte Instagram, dans son portfolio, évidemment. et le deuxième niveau étant la réponse à cette question est-ce que la photo est publiable dans un livre photo ou à une expo ? Et donc là, instantanément, ça élève le niveau ou le plafond, c'est comme vous voulez. Mais tout de suite, on porte un regard sur son travail qui est est-ce que cette photo est suffisamment exceptionnelle pour se retrouver dans une sélection de 10-15 photos qu'on présente à une expo ? Mais vous remarquerez que une lecture de portfolio, c'est rarement plus de 15 ou 20 photos. On peut monter jusqu'à 30, mais traditionnellement, 15, 20, 25 photos, c'est très bien. Et ce qui correspond à ce qu'on peut présenter à une première expo. Donc, donc là, donc ça, c'est vraiment ce deuxième niveau, c'est plutôt les photos exceptionnelles que l'on, que l'on, voilà, qui sont plus rares, évidemment, un portfolio qui n'aurait que des photos de ce niveau-là, ça pose le niveau du photographe. Donc voilà, une méthode pour à la fois juger votre travail et comprendre comment est-ce que je propose d'analyser le travail des photographes dont je fais les lectures de portfolio. La cohérence étant plus sur le sens, la signification, le projet ou la cohérence de travail globale du ou de la photographe mais aussi des photos qui sont présentées que ce soit dans un portfolio ou sur un compte Instagram. Ce préalable étant établi. Génaro, sur la présentation, j'ai juste oublié quelque chose, c'est que je pense qu'il est important de préciser pour la perception de mes photos que pendant presque 40 ans, j'ai travaillé dans des secteurs sociaux où j'ai été énormément en contact avec des personnes et je pense que ça se voit aussi dans ma pratique de la photographie. D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour cette précision. Oui. Allons-y. C'est parti. Alors, c'est un nouveau logiciel donc je vais... Alors, attendez. Comment est-ce que je fais ? Juste un petit instant. C'est là. Nous arrivons normalement sur le compte Instagram de Philippe. Donc, ce compte Phil Caron Photographie. Alors, attends. Comment est-ce que je fais ? Est-ce que je regarde ici ? Je vais regarder comme ça mais ici, ça va ? Ça met ma tête du bon côté ? Alors, photographe, Nikon, Z8, street, portrait, dourdan. Oui. J'aurais pu le retenir. Alors, deuxième Insta, ça va être une vraie question. On a commencé à en parler en arrivant sur ce live. Deuxième compte Insta, NB Phil Car Photographie qui est donc un travailleur en oreille blanc qu'on va aller voir également. Un lien qui n'est pas cliquable et alors, c'est parti. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Je pourrais, mais c'est déjà, je crois important sur un compte Instagram de se concentrer sur les neuf premières photos parce que ce sont celles qui apparaissent quand on arrive sur un profil et on peut parfois scroller et aller voir un travail plus ancien. Mais c'est pas la majeure partie des gens. Et donc, ce que je remarque, alors, déjà, sur tout ce que vous avez vu, je vois la qualité des photos. Alors, on va en parler. Mais, cohérence, il y a en tout cas, je vois deux séries de photos qui participent d'un même ensemble avec une jeune femme, une vieille voiture qui a un joli chapeau et un bouquet, un joli sac, des gants, je sais pas quoi, ce que j'imaginais être, un truc de voiture ancienne. Après, je peux aller voir les légendes, j'imagine. Et les gants, c'est un mobile d'Ordan 2023. Donc, j'imagine que ce... Merci à Lola DLK pour sa participation. J'imagine que c'est la modèle. et ensuite, des portraits. Alors, des portraits qui semblent être, je le sais, parce que je connais le travail de Philippe, mais je crois qu'on comprend que ce sont des portraits qui ont été pris dans la rue, à plus forte raison avec l'introduction que tu as faite, Philippe, et qui ont cette particularité d'avoir, comme si le soleil mettait un coup de flash sur des corps. C'est pas uniquement des visages, quoi. Et où l'arrière-plan devient intégralement noir. Est-ce que ça a été fait à la prise de vue ? Est-ce que ça a été fait au développement ? Ma réponse à ça, c'est on s'en fout. Ça, c'est le photographe qui le partage ou pas. Et ce qui compte, c'est le résultat. Et ça fait des portraits qui sont très étonnants. Qui ont vraiment... Voilà. Qui... Qui attirent l'attention sur le visage, sur l'expression du visage. Et voilà. Et là, je dirais, il y a certains portraits que je trouve exceptionnels. D'autres que je trouve plus moyens. Et donc là, quand on parle de qualité intrinsèque des photos, c'est tout d'un excellent niveau. c'est tout totalement publiable dans un magazine. Ça, évidemment. Voilà. Pour l'expo, je ne les choisirai pas tous. Et donc, je trouve qu'il y a... Je trouve qu'il y en a beaucoup. Après, ça peut aussi être une pratique sur un compte Instagram de partager sa production actuelle. Mais voilà. typiquement celle-ci, l'attitude de son visage, le caddie, la main qui tient le caddie, le téléphone dans la main. C'est une scène qui m'intéresse moins, que je trouve moins évocatrice que... Même si c'était peut-être une des situations similaires. Là, je vois le vert. Donc, je vois un moment assez différent. Mais là aussi, j'aime beaucoup la manière dont la silhouette est dessinée par le soleil. mais la manière dont elle vous la bouge, c'est qu'elle est en train de parler. Je trouve que ça ne la met pas beaucoup en valeur. Et c'est dommage parce que, globalement, je peux vous en prendre 10 ou 15 de cette série que je trouve totalement exceptionnelles. Celle-ci, là, elle est peut-être en train de aller faire ses courses, mais je trouve qu'il y a une expression dans son visage. Il y a... Voilà, vraiment, la manière dont c'est cadré. Il y a quelques-unes de ces photos que je trouve où je suis... Ah, je vois ça. Je suis scié. C'est vraiment... C'est un travail, c'est un projet qui est totalement cohérent sur la série. Ah, il y a vraiment quelque chose d'étonnant, très rarement vu en pratique de photographie de rue. Alors, c'est amusant, en plus, je trouve, quand tu dis que c'est pris assis à la terrasse, quoi. Donc, ça veut dire que tu as trouvé un spot où... Bah, tu as trouvé un spot où il y a un fond... Ou avec ton réglage, quand il y a le soleil qui tape bien, tu as un joli fond noir derrière ou tu t'aides un petit peu sur Photoshop ? Comment est-ce que tu fais ça ? Très, très peu sur Photoshop. C'est... Alors, c'est une heure par jour à un endroit bien précis. D'accord. Avec un espace entre deux immeubles qui est très sombre. Voilà. Excellent. Et là, c'est les gens qui passent, quoi. Voilà. Bon, il y a quelques recadrages, quelques retouches, mais très, très peu, finalement. Non, mais c'est excellent. Et alors, tu vois, tu vois, Philippe, là, on parle de cohérence. Autant... Je comprends mieux le volume sur ce projet où là, bon, on en laisse passer une, qu'on trouve cool sur le moment. On revient six mois après. Bon, je trouve, moi, qu'elle n'est pas au niveau, tu vois. Là, pas mon goût personnel. Mais... Mais... Et donc, là, le volume, je le comprends mieux. En revanche, la série de photos, en plus séparée en trois d'un coup avec cette jeune femme qui est très jolie. Mais je trouve que la série gagnerait à soit être regroupée dans un seul poste. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, d'en avoir deux comme ça qui ont peut-être été... Peut-être le développement, tu l'as fait en plusieurs fois et entre-temps, tu as partagé d'autres trucs où tu as essayé à un autre endroit, un truc un petit peu plus loin ou je ne sais pas d'où c'est au même endroit. C'est très étonnant, celle-là, dis donc. Alors là, aucune retouche. C'est dingue. Le soleil est arrivé sur lui et il était devant l'ombre, là ? Incroyable. Donc là, tu t'es trouvé, on va dire, je ne sais pas si c'est le même spot, mais ce qui semble être un autre spot, c'est pas exactement la même série, tu vois ? Donc, sur trois photos et boum, tu reviens sur la modèle avec les jolies bagnoles, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, ces trois premières photos qui sont en plus, là aujourd'hui où on fait la lecture de Portfolio, ça fait une semaine qu'on le sait, donc techniquement, tu aurais pu changer, tu vois ce que je veux dire ? Après, là, c'est pour discuter, mais quand même, tu vois, ces trois premières photos, bon voilà, c'est très bien et c'est pas, moi, je ne trouve pas que c'est une erreur, mais tu vois ce que je veux dire ? Comment je trouve ça ? Ça sort un peu de ce que tu fais sur le reste. Alors, ça répond aussi à une demande de clients potentiels qui me disent vous faites quoi comme photo ? C'est quoi votre Instagram ? Bien sûr. Montrez-nous les reportages que vous êtes capables de faire, donc là, il faut que je bâtisse aussi un petit peu ça dans cet Instagram-là puisque ça me sert de Portfolio aussi. Bien sûr. Mais alors, tu vois, quand tu as une série qui est aussi dense avec 15, 20, 25, 30 photos et qui prend toute la place, tu vois ce que je veux dire ? Dès qu'on commence à se proler, on arrive sur une série où là, bon après, faites ce que vous voulez, je veux dire, moi, c'est vraiment, je ne donne que mon ressenti quand j'arrive sur le compte, mais peut-être les regrouper, tu vois, parce que là, ça donne un peu le sentiment d'avoir deux trucs. Donc, si tu fais un Portfolio-Portfolio, à ce moment-là, il vaut mieux qu'il y en ait cinq ou six des projets différents ou au moins quoi. Au moins, il y a aussi une histoire d'harmonie visuelle quand on arrive sur le compte où là, il y a une sorte de déséquilibre et où je, bon voilà, et moi typiquement, parce que ce que tu viens d'évoquer, moi, c'est quelque chose que j'ai totalement connu dans ma photographie professionnelle de commande, mais moi, ma réponse à ça, c'est, je ne le mets pas sur Instagram. Je fais un Portfolio, je le mets sur mon compte, visible, accessible, par l'arborescence si la personne le cherche, pas de problème. Donc, c'est public, entre guillemets, mais n'y vont que les gens qui sont intéressés par ça, tu vois ce que je veux dire ? Et puis surtout, si un client me le demande, moi, je lui envoie le lien direct vers la page du Portfolio et il se retrouve sur mon site, tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Alors que là, sur le compte Instagram, ça ne fait pas tâche parce que c'est, enfin, en plus, je veux dire, ce sont les très très beaux portraits, c'est vraiment pas une erreur. Moi, c'est simplement, je pense que ton compte Portfolio gagnerait à avoir soit plus de choses, soit, voilà, un minimum d'équilibre entre les projets qui sont présentés et qui soient là. Mais c'est un vrai sujet que la stratégie sur les plateformes, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. parce que je ne t'ai pas posé la question, mais je vais te la poser. Tu es photographe professionnel aujourd'hui. Tu as parlé du client potentiel. Donc, c'est un... Oui. Oui. Alors, bon, professionnel, à partir de quel niveau, de quel moment, je ne sais pas, mais... Photographie professionnel, c'est, je facture de la photographie comme produit ou comme service, qui sont les... Il y en a d'autres que les produits ou les services, mais globalement, c'est soit du produit, soit du service. Oui. Photographie d'art étant plutôt du produit, la photographie de commande pour un client ou pour la presse étant traditionnellement plutôt du service. Ce qu'on peut qualifier entre artistes et artisans. Enfin, voilà. Ben, exactement. Exactement. Mais, évidemment, on fait un petit peu des deux parce que... Oui. Tu parles de stratégie pour se faire connaître, pour gagner des clients. C'est une vraie question. Oui. Il semble... Enfin, moi, ça me semble évident, mais je... Enfin, je suis vraiment pas un expert d'Instagram, quoi. Mais ça me semble évident qu'en 2023, se dire photographe professionnel et pas avoir un minima un compte Instagram portfolio avec quelques projets ou son travail, c'est mieux d'avoir un petit peu d'abonnés. On va pas se mentir. Les clients regardent un compte différemment selon aussi le volume d'abonnés. C'est une réalité. C'est... Et... Non, non, mais c'est... Enfin, voilà. Après... C'est une réalité. Mais bon, il faut regarder qui est abonné aussi, quoi. Évidemment. Évidemment. Mais... Non, mais... Mais indépendamment du nombre d'abonnés qui est secondaire et qui vient... Mais avoir un compte Instagram, le maintenir et la manière dont on va avoir de l'utiliser. Est-ce que j'utilise comme portfolio ? Est-ce que je présente des projets artistiques ? Est-ce que je fais ci ? Est-ce que je fais ça ? Comment est-ce que je le fais ? Est-ce que mon... Est-ce que mon... Est-ce que mon site est cliquable ? Il ne l'est pas là, sur ton compte Instagram. Il est sur le premier, sur l'autre. Alors, sur le premier. Parce que... Alors, l'autre compte Instagram, c'est ton... Tu dis le premier. C'est le premier que tu avais créé ? Ouais, je... Comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est la différence. On ne peut avoir qu'un seul compte professionnel et pas deux sur Insta. Donc, c'est compliqué pour mettre ça en place. Voilà. C'est très... Non, mais la stratégie et les tactiques de présentation de son travail dans l'objectif d'obtenir des clients, c'est un sujet qui a toujours existé, je pense, pour les photographes professionnels, mais qui est aujourd'hui, qui passe par des techniques... Enfin, voilà. Je connais des photographes extraordinaires. Audio Bobby, pour ne pas le citer, qui n'ont pas... Et des photographes... Enfin, voilà. Audio Bobby, c'est un géant contemporain de la photographie. Enfin, voilà. C'est vraiment... Il n'a pas de site Internet. Donc, il y a une vraie question qui se pose. Lui ne fait que partager son travail de commande, essentiellement, mais aussi des projets artistiques. sur son compte Instagram. Il n'a que son compte Instagram comme référent partout, en fait. Donc... Et c'est... Bref. Alors, ce deuxième compte, qui était le premier, c'est ça ? Oui, et le plus important pour moi. D'accord. Alors, évidemment, ça va me permettre de faire cette transition vers... Je vous le montre pour ceux qui suivent. Alors, la qualité des photos et cohérence, là, je ne vais pas te mentir, on y est beaucoup plus, quoi. Moi, il y a quelques photos où... Mais là, c'est du... Je n'aime pas. Enfin, c'est... Moi, Génaro, ou toi, Philippe, ce que tu vas voir, ou toi, ce que tu connais de l'histoire de la personne où le portrait va avoir une importance. Voilà. Et où moi, je préfère celle-ci que celle-ci. Mais globalement, ça se tient absolument, quoi. Quand on arrive... Donc, on retrouve... Tu n'as pas ton style de photographie, ces portraits avec... Je vais dire gestion de la lumière. C'est plus que ça. Tu utilises la lumière dans ton travail de manière très étonnante, quoi. C'est vraiment... Et, bon, je connais très bien ce projet que tu présentes ici. Comment s'appelle-t-il ? Parle-nous de ce travail en noir et blanc. Ce travail qui a donné lieu à une exposition s'appelle « Regards abandonnés ». L'idée, elle m'est venue d'une observation de gens qui attendent quelque chose et qui, à un moment donné, relâchent un peu leur regard. L'abandonne... S'abandonne à quelque chose que, moi, je ne maîtrise pas spécialement. Je ne souhaitais surtout pas les photographier de face. J'avais cette envie de les photographier de profil ou de trois quarts, d'être le plus discret possible pour attraper ce regard qui s'abandonne. Une autre façon de faire du portrait, bien sûr, parce que du portrait de face avec quelqu'un qui est au courant, ce n'est pas pareil. Il n'y a pas le même abandon. Et arrive dans la pause. On se projette avec sa confiance en soi, ce qu'on sait éventuellement de l'utilisation de la photo. c'est son projet de son égo et sa capacité ou non à poser ou à transmettre des émotions si on est comédien ou modèle. Là, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Mais les personnes que tu photographies là, voilà, et donc, elles ne savent pas qu'elles sont prises en photo. Elles le savent après. Pour être plus précis, c'est un projet qui a 12 mois à peu près en ce moment, que je continue. Il a fallu que je me présente. C'est à peu près, toutes les photos ont été prises à peu près dans le même lieu. Les gens ont dû, enfin, j'ai dû me faire accepter, me faire reconnaître par les gens et la seule consigne que je leur disais, c'était je vais vous photographier à un moment donné mais vous ne le saurez pas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, j'ai eu beaucoup de oui. Puis après, on montre les photos, on montrait le résultat. Mais l'idée, c'était je ne vous saurais pas quand vous allez être photographié. Je ne la connaissais pas, celle-ci. Super. Excellent. Excellent. Super. Merci pour ce partage. Et donc là, c'est une vraie question. C'est-à-dire, c'est... Ce projet est en noir et blanc. Mais voilà. Et là, en revanche, le site est bien cliquable. Oui. Et tu dis street portrait. Il y a une virgule. C'est une présentation assez sommaire. Moi, en tout cas, après, encore une fois, faites ce que vous voulez. Moi, je déconseille de se présenter par son matériel. Personnellement, enfin moi, quand je vois ça, je trouve que ça fait... Prétentieux. Non, non, ce n'est pas du tout de la prétention. Ça attire... En fait, ça a tellement peu d'importance versus ce que tu nous as raconté sur ce moment d'abandon, sur la manière dont tu as produit ce projet, l'intégration que tu as eue avec les gens. Tu as demandé la permission et tu as dit qu'ils ne sauront pas quand ils sont pris en photo. Juste raconter ça, tu te dis comment... Comment tu arrives à obtenir ces photos qui sont étonnantes et qui sont vraiment... Voilà, qui sont d'une intimité et d'une tendresse, je vais le dire. Il y a une grande tendresse dans ce regard que tu proposes, le tien, sur ces personnes que tu as croisées. Oui. Je suis désolé, j'ai le chat qui vient d'arriver. Bienvenue. Il y en a quatre ici, donc tu sais. Moi, j'en ai qu'un. J'aurais pu faire les présentations. J'en ai pas. Habituellement, ils dorment dans le canapé pendant le live, mais aujourd'hui, j'en ai pas. Ils sont sortis. Et en même temps, je me rends compte que d'une façon instinctive, je commence à être plus dans des photos en face. C'est... Sur l'évolution, sur douze mois, quand on regarde ces photos, certaines ont douze mois et d'autres ont peut-être une ou deux semaines. Je me rends compte de cette évolution-là. Tu acceptes d'être repéré ? Là, je vois un regard. Il te regarde. Ouais, mais je le connais bien. Ouais, mais... Je le connais très, très bien. Mais le moment était là, quoi. Enfin, c'était le bon moment. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Ben, merci Génaro. Non, mais écoute, c'est vraiment intéressant de voir ce projet qui... Parle-nous un peu peut-être de la réaction des gens ou comment est-ce qu'il a été reçu, ce projet ? Tu as dit que tu en avais fait une expo ? Ouais. Une expo d'une quinzaine... Enfin, ouais. J'avais choisi une quinzaine de photos. Comment il a été reçu ? Alors, première réflexion, c'est... Ah bah oui, c'est ça, le travail de photographe. Parce que c'est tellement facile, aujourd'hui, de faire des photos qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un boulot derrière. Deuxième réflexion, c'est qu'au bout de ce nombre de mois, ces personnes qui, au début, me disaient non, je ne veux pas être pris en photo, je ne veux même pas en photo, aujourd'hui, ils sont presque en demande d'être photographiés. Et là, moi, je me dis... Tu as gagné leur confiance aussi en montrant ces photos. C'est ça. Et la troisième réflexion, c'est que ça m'a ouvert des personnes qui m'ont dit nous, on aimerait bien que quelqu'un photographie telle ou telle chose et vous avez une approche qui nous intéresse. Et ça, c'est quelque chose... En tout cas, pour les photographes professionnels, pour ceux qui ont des aspirations professionnelles, c'est la différence entre se présenter comme un photographe et montrer des projets entre guillemets commerciaux sans rentrer dans les détails ou sans rentrer dans les exemples et où on peut avoir tendance quand on se présente de cette manière-là à se battre plutôt sur le prix. OK ? C'est quoi votre tarif ? Alors que là, ce que tu nous décris, ce sont des personnes qui s'intéressent à ton travail, à ta manière de travailler, à ton regard, à ta personnalité et évidemment aux résultats, aux photos que tu produis parce que c'est comme ça qu'ils te connaissent et c'est comme ça qu'ils arrivent à comprendre ton identité de photographe parce que tout ce qu'on a pu dire là en introduction prend un sens totalement différent quand on voit ces photos. Donc, c'est vraiment ce travail d'artiste, je vais le dire. Se présenter comme artiste, évidemment, pour tout client, il y a une notion budgétaire, ils ont une capacité et qui va arriver à un moment mais c'est évidemment, je crois, beaucoup plus intéressant de se présenter comme artiste parce que les personnes justement vont venir pour ce regard qu'on pose ou pour ce style qu'on développe et où la question, c'est plus c'est quoi votre prix, c'est est-ce que vous savez faire ça ou est-ce que vous pouvez faire ça ? C'est comme ça qu'ils arrivent les clients et pour l'avoir vécu, pour m'être longtemps présenté avec des projets commerciaux parce que c'est naturel de se dire bon, j'ai envie d'avoir tel type de client, je vais essayer de montrer des travaux qui correspondent à ce que je crois qu'achète ce type de client. Logique. Et cette manière que je propose de travailler qui est cette question que je vais te poser un an après, Philippe, Oui. Pourquoi tu fais de la photo ? Il y a un besoin instinctif. Je crois que je n'arrive pas à me passer de rentrer dans les gens, d'être dans leur visage. comme je le disais tout à l'heure, oui, oui, oui. La scène de rue, je ne les vois pas. Enfin, j'ai du mal à accrocher. Il y a des photographes de rue qui font ça très bien. Moi, je n'y suis pas. Par contre, je suis plus dans le portrait de rue, oui. Oui, quand je dis qu'il y a un instinct, c'est que je peux sentir quelqu'un à 50 mètres et me dire, là, je vais y arriver. Là, je vais essayer, je vais faire quelque chose. Je ne saurais pas l'expliquer. C'est une photographie qui est absolument humaniste. C'est vraiment ce qui va déclencher, toi, ton intérêt, ton regard, une personne. C'est ce que tu ressens de cette personne ? C'est ce que je vois d'elle. C'est ce que je ressens assez rapidement. avec mes a priori comme avec mon empathie. Les deux fonctionnent très bien. Je peux me tromper sur l'un comme sur l'autre, mais peu importe. Enfin, voilà, je peux passer deux heures sans avoir cette envie. Il n'y a rien qui se déclenche. Et puis, une autre fois, en une heure, je vais en faire une dizaine parce que c'est le bon moment, parce que c'est les bonnes personnes. Je ne sais pas. L'énergie, l'instinct, oui. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi, Général. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024 ? Alors, il faudrait que j'arrive quand même sur les regards abandonnés en noir et blanc, arriver à la quarantaine. Je devrais commencer à pouvoir proposer quelque chose d'un peu costaud. Quand tu dis la quarantaine, c'est-à-dire ? Une quarantaine de portraits qui soient exposables ou publiables. D'accord. Tu voudrais en faire un livre ? J'aimerais bien. Je fais souvent des photos aussi de mini-concerts dans un pub. Donc là, je fais des mini-zines pour les habitués du pub. Mais pour ça, c'est plutôt amusant. pour les séries couleurs, c'est réattendre un peu de soleil pour pouvoir retrouver mes deux spots pendant trois mois et puis pareil, construire quelque chose, rajouter à cette série encore d'autres photos, publication, exposition. OK. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Puis j'ai d'autres projets studios, mais bon, ça, c'est secret, secret, comme on dit. D'accord. Voilà. Super. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir partagé ces photos, ces projets, ces comptes Instagram qui ne sont qu'un prétexte, évidemment. Et merci de ta confiance. Renouvelé. Il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir. C'est cool. À très bientôt. Salut, Philippe. Je te dis... Alors attends, je ne sais pas comment on se déconnecte. On débranche. Ouais. Je pense que c'est peut-être toi qui dois... Attends, je... Attends. Tu veux que j'éteigne de mon côté ? Oui, je te propose. Moi, je vais continuer. Merci beaucoup, Philippe. Alors ? Ah, ça y est, il est parti. Voilà, Philippe Caron. Je ne l'ai pas dit. Allez tous voir son compte Instagram. NB Philcar Photography. Et je me rends compte que je n'ai pas regardé le chat pendant qu'on... Alors, vous savez quoi ? Je vais partager le lien vers son compte Instagram dans le chat. Salut Francisco de Belgique. Salut Julien Sachs qui est membre de la chaîne. Pierre Vatelet, bonsoir tout le monde. Rick, bonsoir les amis. JPC, j'aime beaucoup la démarche et le travail de Philippe. As-tu autofinancé cette exposition ? Et je suis désolé de ne pas avoir pris le chat avec Philippe. Je crois que la réponse est oui, mais je pense que Philippe va te répondre dans le chat. Super intéressant et instructive cette lecture. Merci Philippe. Merci pour lui. Nicolas, salut Génaro depuis Jules Jot. C'est cool de te revoir Nicolas. Voilà, c'était vraiment intéressant de le voir. Donc, c'était... Je ne vais pas répéter tout ce qu'on s'est dit déjà. Nouvelles lunettes, oui, j'ai des petites douleurs aux yeux avec mes lentilles. et petit début de conjonctivité. Je ne sais pas comment on dit. Je crois que c'est ça. Et donc, je suis passé aux lunettes aujourd'hui et je me suis dit que ce n'était pas grave. La petite fabrique de photographie, c'est comme à la maison parce que c'est littéralement à la maison. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On va... Alors, première chose, je vais m'occuper. Je dois pouvoir faire des cadeaux pour que vous deveniez membre de la chaîne. Offrir une subscription, voilà. offrir une subscription aux spectateurs, offrir un cadeau sans frais. Vous avez 10 souscriptions à offrir ce mois-ci. Vous êtes là, les amis ? Vous allez, dans un instant, pouvoir devenir membre de la chaîne, offert ces cadeaux de la maison. D'accord ? Pour ça, il faut absolument activer le fait de pouvoir recevoir des cadeaux sur YouTube. Je pense que c'est fait par défaut, mais il y a peut-être des gens qui l'ont désactivé par défaut. Donc, ce que m'a dit YouTube, c'est qu'il y a un lien pour activer que je devrais partager dans le chat, mais je ne l'ai pas préparé. Comment je fais ? Je ne vais pas faire une recherche Google, ça va prendre 5 minutes, ça va être d'un chiant. Vous savez quoi ? Je vais en offrir 5 maintenant et on va voir si c'est possible. D'accord ? Les membres de la chaîne sont identifiés avec les petites étoiles dans le chat et en fait, vous allez devenir membre pour un mois pour ceux qui ne le sont pas et qui vont recevoir ce cadeau. Et il y a un live par semaine et un live par mois, un live de travail. Je vous préviens tout de suite pour ceux qui sont dans la chaîne, le live de ce mois-ci, c'est la semaine prochaine. Moi, je serai en bord de mer maison de plage. Ça va être un live de travail mais ça va être à la cool. On discute, on parle. Je vais vous préparer un petit truc quand même. Vous le savez, j'ai l'habitude. Mais voilà, ça ne va pas être hyper long ce que je vais préparer. Je sais déjà ce que je vais vous faire la semaine prochaine mais ça va être plus on fait le bilan de l'année. Je ne sais pas si j'arrivais à avoir un petit chapeau de Noël, ce serait cool mais ça va être le live de Noël pour les membres de la chaîne la semaine prochaine. Et puis, pour la petite vidéo de photographie, on se retrouve début janvier, premier mercredi de janvier. D'accord ? Donc là, c'est parti. Je vais en offrir 5. Si vous êtes là dans le chat, il faut être là en direct évidemment. C'est parti. En offrir 5 maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? On entendait. Je ne sais pas du tout comment ça marche. C'est la première fois que je fais ça. Votre cadeau est fait. Général Bardi a offert 5 souscriptions à Général Bardi. C'est très curieux. C'est le... Vous savez, le même avec Obama qui se met la médaille. Eh bien, ça y est. Pocho... J'aime beaucoup cet identifiant. Pocho 69-22, Lizua, Martin Lucas, Ska Mastas et Hugo ont reçu un cadeau en souscription. Et disons, j'en ai 5 de plus pour ce mois-ci et ce mois-ci, je ne vais pas faire d'autres lives publics. Vous voulez que j'en offre 5 de plus dans 5 minutes pour que vous restiez. Où est-ce qu'il est mon chat ? Je parle de chat. Donc voilà, 5 souscriptions, je vais en offrir 5 de plus un petit peu plus tard. Franchement, ce n'est pas moi qui ai décidé qui les recevait. Je pense que c'est mis de manière un petit peu aléatoire. Et donc, Nicolas, pas de poids, Nicolas, tu es là toutes les semaines et tu n'as pas réussi. Je vais en offrir 5 de plus, ne vous inquiétez pas. Je vous ai préparé un autre petit truc. On a le temps encore un peu. Bon, ça va aller vite, mais des lectures de portfolio, j'en fais quand même relativement souvent et j'en fais beaucoup au mois de janvier. Pourquoi ? Parce que j'ai mon programme de mentorat qui commence en février. Et donc, des lectures de portfolio, j'en fais toute l'année. Pas une par mois, mais il y a des mois, j'en fais 3 ou 4. Ça dépend. Je ne saurais pas dire la moyenne exacte. Mais comme il y a le programme de mentorat où je fais beaucoup d'entretien individuel, que ça se mélange un petit peu. Vous avez un lien en dessous de ce live, si vous voulez une lecture de portfolio avec moi, il y a un tarif qui est fait à ça. Dans la petite ferrite de photographie, vous pouvez partager votre compte Instagram, on se fait une lecture de portfolio à la cool. D'accord ? Ce n'est pas une lecture de portfolio. si vous prenez une lecture de portfolio avec moi, là, c'est boulot. Vous m'envoyez des photos et je vous... En fonction de qui vous êtes comme photographe et de vos objectifs, justement, le contenu que je vous ai préparé, c'est comment optimiser une lecture de portfolio avec moi ou quelqu'un d'autre. C'est dans tous les cas. Excusez-moi, il faut que j'aille voir... Attendez. Ah ben, mince. Alors, attendez, c'est là. J'ai une petite présentation, je vais vous partager mon écran. Et... Où est-ce que je l'ai mis ? J'arrive. Attendez. Lecture de portfolio, c'est là. Voilà. Hop ! Là, on va faire présenter. C'est parti. Je remets le chat. Idem, idem. J'ai activé l'option nécessaire après coup, Nicolas. Reste bien là, Nicolas. Je vais en offrir cinq de plus. Marianne. Effectivement, YouTube m'a demandé si je voulais activer les cadeaux. Et ben voilà. Steph, j'ai des cadeaux. Steph, j'ai des cadeaux. Yes. Allez, allez. Bon. Allez, c'est bien. Lecture de portfolio. Lecture de portfolio avec moi ou n'importe qui. Si vous avez des aspirations professionnelles, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on a parlé de ça avec Corentin Follin, l'interview que j'ai diffusé sur comment présenter son travail. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc là, avec ce que je vais vous montrer, vous n'allez pas devenir instantanément quelqu'un. Mais voilà, quelques clés pour faire une bonne lecture de portfolio. Je ne bouge pas, je suis au taquet dans les starting blocks. OK. C'est vers le bleu ou non, l'activation des cadeaux. Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Je vous montre ça. Lecture de portfolio. Comment je fais ? Voilà. OK. Alors, quels sujets sont abordés dans les lectures de portfolio ? Une question que je pose dans toutes mes lectures de portfolio et qui est une vraie question que vous pouvez vous poser qui est difficile. Pourquoi est-ce que vous faites de la photographie ? Pourquoi est-ce que vous m'avez montré ces photos ? Le pourquoi, moi, ça me permet de comprendre autant qui vous êtes comme photographe et aussi pourquoi, avec quel objectif ? Quelle est l'histoire des travaux ou projets qui sont présentés ? C'est très bien de montrer des belles photos, savoir expliquer à quoi sert ce projet, quelle est l'histoire de ce projet, quelle est sa fonction. La manière dont vous allez présenter ça, moi, va aussi m'indiquer là où vous en êtes de votre parcours de photographe parce qu'évidemment, les photographes plus expérimentés vont présenter leur travail très différemment. Quelles sont vos motivations à produire ces photos ? là, c'est le pourquoi, avec quel objectif. Édition et séquençage des photos, ça, c'est quelque chose que je vais aborder dans une lecture de portfolio. Est-ce que le projet qui m'est présenté, est-ce qu'il est séquencé ? Et s'il est séquencé, est-ce qu'il est bien séquencé ? Là aussi, ce sont des qualités qu'on développe en tant que photographe avec de l'expérience, évidemment. Il faut d'abord travailler sur des projets et ensuite séquencer des projets. Quels sont les objectifs de votre photographie en général ? Où est-ce que vous voulez aller ? Moi, évidemment, je ne vais pas vous dire les mêmes choses. Une lecture de portfolio, on se donne une heure. Je ne peux pas tout dire en une heure. Donc, ça dépend de qui vous êtes et ça dépend de où est-ce que vous voulez aller. Je vais pouvoir vous donner des conseils. Si vous voulez faire plus de la photographie professionnelle, si vous voulez aller sur une expo, sur un livre, si vous voulez aller sur une expo, sur un livre et que vous êtes professionnel, quelles sont les possibilités de financement, les opportunités pour des prix, pour des résidences. Moi, je peux avoir des idées ou des conseils, mais est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé ? Ça peut être une question qui est posée. Et est-ce qu'il y a eu déjà des publications ou est-ce que c'est un lancement d'un projet ou est-ce que le projet a déjà été présenté d'une manière ou d'une autre ? Ça indique aussi s'il a été présenté mais qu'il n'y a pas eu de publication. ça peut vouloir dire que vous n'avez pas essayé d'avoir des publications. Si vous avez essayé et que vous n'en avez pas eu, c'est peut-être une indication que le projet a besoin d'être réorienté ou réanglé ou retravaillé de manière à ce que il puisse obtenir des publications. Donc, parfois, c'est un vernis sur le projet. Parfois, c'est peut-être que le projet, ce qui est intéressant serait peut-être d'aller plutôt par là ou toi, qu'est-ce qui t'intéresse ? Tiens, est-ce que tu as pensé à ça ? Donc, tout ça, ce sont des sujets qui sont susceptibles d'être abordés selon... Pas tous, évidemment, ça peut être simplement... Il y a aussi des photographes qui ne sont pas professionnels, qui ont envie de travailler sur une expo, sur un livre ou simplement de franchir une étape dans la photographie. Ça peut être quelque chose de très difficile de ne pas savoir qu'est-ce que je fais ? Je suis là, j'ai mes photos, c'est pas mal mais je ne sais pas trop et puis on... Les personnes qu'on trouve sur Internet pour avoir des commentaires sur ces photos, ça peut être difficile de savoir comment se positionner et donc je sais qu'il y a des photographes, simplement une heure de lecture du portfolio, ça les réoriente vers là où eux, ils ont envie d'aller et ils ont des clés pour mieux progresser, je pense à... Je ne vais pas les nommer parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas... Enfin, je ne sais pas s'ils ont parlé du fait qu'ils ont fait ce travail avec moi mais voilà, donc... Mais bon, sachez que c'est arrivé et je le dis tout de suite, pour quelqu'un qui n'aurait jamais participé à aucun de mes programmes de formation dont je ne connaîtrais pas le travail, si vous voulez participer au programme de mentorat, la lecture du portfolio est indispensable. Donc, ça peut aussi être... si vous voulez voir le programme... Je pense que vous avez un lien aussi dans la description. Regardez le programme de mentorat. Il y a des photographes qui l'ont fait et qui ont fait décoller leur carrière. Je pense à Alex Zino, notamment. Il y a une interview que j'avais faite l'année dernière de Géraldine Bordereau et cette année, donc, Philippe, où j'ai profité de cette occasion la semaine dernière où il disait de vouloir présenter son compte Instagram pour vous présenter le travail de Philippe. Donc, voilà, après, tout le monde ne décolle pas de manière spectaculaire comme Alex, mais Géraldine, il y a deux ans, elle est en galerie de manière permanente aujourd'hui. Elle a sorti un livre, elle travaille professionnellement très régulièrement. Voilà, et ça lui a permis le mentorat de l'accompagner de quelqu'un qui était amatrice plus-plus, on va dire, qui avait des aspirations professionnelles et en six mois, elle s'est installée en plus dans une région où elle était expatriée avant, donc, elle ne vivait pas à cet endroit, elle découvrait aussi l'endroit où elle vivait, donc, ça faisait beaucoup de choses. Reviens à l'expatriation, se lancer dans une nouvelle carrière professionnelle et dans un endroit qu'on ne connaît pas, voilà, ça faisait beaucoup de choses pour elle. Et donc, je crois que cet accompagnement, en tout cas, ce qu'elle disait dans l'interview l'année dernière, lui a permis de... C'est un accélérateur, en fait, ça permet d'aller plus vite vers ce qui va faire la différence dans votre parcours professionnel. donc, il n'y a pas que des gens qui ont des aspirations professionnelles dans le programme de mentorat, mais on va dire c'est une grosse moitié quand même. quel autre... Quel autre... Une petite interlude avec mes photos. Comment obtenir le maximum d'une lecture de portfolio ? Quelques conseils de préparation à la lecture de portfolio. Présenter un maximum de 30 photos. Et moi, je vais vous dire même 15, 20 photos, ça suffit. Je vais être sincère avec vous, avec 12 photos, je me fais une idée, mais je sais à quel point c'est dur de présenter moins de 30 photos. donc, mes 30 maximum. Vraiment. Idéalement, toutes les photos sont issues d'un même projet. Je sais que c'est dur, je sais qu'on a envie de tout montrer, surtout s'il y a une première lecture de portfolio, mais dans votre parcours de photographe, vous ne pourrez pas tout montrer et c'est mieux de discuter ensemble d'un projet parce que, moi, je sais que vous faites d'autres choses et l'idée, ce n'est pas de voir votre biographie, quoi. L'idée, c'est de voir, ok, c'est quoi votre projet sur lequel vous travaillez actuellement ? Moi, ça me dit où est-ce que vous en êtes ? Ça me dit plein de choses. Ça me dit à quel point est-ce que vous savez travailler un projet ? Bien travailler sur un projet et bien savoir le présenter et donc le vendre. C'est ça qui va faire cette différence fondamentale entre je me présente comme photographe commercial ou je me présente comme photographe auteur, artiste, appelez ça comme vous voulez. Et comme on le disait avec Philippe, ça va faire une grosse différence sur la manière de vous présenter à des clients potentiels. Notez les points importants que vous souhaitez adresser ou les questions que vous avez et vous pouvez même me les envoyer vos questions. Comme ça, j'y réfléchis avant. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur l'édition, sur le séquençage, sur le sujet, sur l'angle du projet ? Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un angle, c'est peut-être bien qu'on en parle. Après, pour info, j'ai une formation en vidéo sur le sujet qui s'appelle Produire un essai photographique. Mais je sais que ce sont des sujets qui sont plus faciles à aborder en entretien individuel. C'est aussi une possibilité. Et vous n'êtes pas obligé de faire que le programme de mentorat. Il n'y a pas que le programme de mentorat. Il faut faire simplement 3-4 entretiens individuels avec moi pour travailler sur un projet. C'est aussi quelque chose que beaucoup de photographes ont fait. Donc, édition, séquençage, sujet ou angle du projet, biographie dans le sens vous présenter ce que je présente de mon travail. On ne peut pas tout présenter. Identification de plateforme de publication, production, stratégie, technique, là plus pour les professionnels. Production, les photos aussi, comment les produire et comment les produire mieux. Idées techniques ou esthétiques, pourquoi pas, on peut parler du fond, de l'idée du projet ou de petits tweaks que l'on peut donner sur un projet. Évitez de parler en permanence. Alors ça, c'est plutôt des conseils qu'il faut me donner à moi. C'est-à-dire, moi, tu me donnes le crassoir en lecture de portfolio et j'oublie qu'il y a un mec dont j'ai besoin des infos. Donc, là, moi, il faut me calmer. Moi, j'ai plutôt l'inverse dans les gens qui viennent en lecture de portfolio avec moi. Écoutez les commentaires où on a reçu vos photos, ça, oui. Écoute active, prenez des notes. Mais lecture de portfolio, j'envoie l'enregistrement, mais c'est bien de prendre des notes. D'accord ? Et voilà, les amis. Là, je me répète sur ma présentation. Limitez votre présentation en 30 photos si possible avec un seul projet. Cherchez la cohérence sur la série de photos. J'en ai parlé avec Philippe. Si vous présentez des portraits, de la photographie de rue, de l'architecture, là, je classe par genre professionnel. Mais si vous présentez par genre professionnel, par genre photographique, pardon, mais ça peut être des projets, différents projets professionnels. Si vous présentez plein de projets ou plein de gens en essayant de montrer voilà, je sais faire plein de trucs, mais en réalité, vous dégradez la présentation de votre travail. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir moins de cohérence. vous allez laisser un souvenir si vous présentez un projet fort, intéressant. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne font qu'une lecture de portfolio avec moi et qui, voilà, que je ne revois plus après. Donc, une série de photos est au niveau de ces photos les moins bonnes. C'est aussi pour ça qu'on cherche à avoir le meilleur niveau pour toutes les photos. Pourquoi ? Parce que le souvenir que vous allez laisser, c'est inhérent à la photographie. Moi, s'il y a une photo passable, voire mauvaise qui passe le cut du portfolio, qui sont censées être vos 30 meilleures photos que vous n'avez jamais faites ou votre meilleur projet, s'il y a une photo passable ou mauvaise qui passe le cut, moi, ça m'indique que vous ne l'avez pas vue. Donc, vous avez probablement encore pas mal de boulot. Donc, dans le doute, gardez les meilleures. Je préfère 15 photos fortes que 30 avec des moyennes. Comment c'est fort, terminé fort ? Même dans les photos fortes, il y en a qui sont meilleures que d'autres, il y en a qui disent mieux le projet, il y en a qui racontent mieux le projet. La première, la deuxième. Je ne vais pas vous refaire l'article sur la persistance visuelle qui est développée dans un live pour les membres. Si vous devenez membre, aujourd'hui, vous avez le replay de tous les lives qui ont été faits pour les membres depuis le mois de juillet. Donc, c'est quand même pas mal. C'est mieux de devenir membre aujourd'hui que pour ceux qui sont... C'est malheureux, mais ceux qui sont abonnés depuis longtemps, ils l'ont vu en live, le truc. Donc, c'est quand même pas mal. Et donc, voilà. Vous avez un lien dans la description pour faire une lecture de portfolio avec moi si vous le souhaitez. C'est ajusté sur mon fuseau horaire et sur mon agenda. Je réalise que je n'ai pas bloqué mon agenda sur la semaine entre le Noël et le jour de l'an. ne prenez pas de rendez-vous là, s'il vous plaît. Et puis, qu'est-ce que je fais ? On va refaire... C'est maintenant. Je vais refaire cinq cadeaux, cinq offres de souscription tout de suite. D'accord ? Est-ce que j'ai des commentaires sur... J'ai du mal à créer des séries. Eh bien, viens, on en parle, Marianne. C'est difficile de créer des séries quand on a peu d'habitude. Merci à toi, Philippe, je ne sais pas à qui. Ah oui, merci à tous, tu dis, Philippe, c'est ça ? J'écoute en Insta, Philippe, Ben Charleroi. Moi, j'aimerais faire la photographie de voyage comme Gennaro dans le temps. Mais ça, ça ne me quitte jamais vraiment. C'est quand même une grosse partie de... Mais ça, il y a deux trucs que je voudrais faire. Je voudrais même en faire des lives et je voudrais en faire des vidéos aussi qui sont des histoires que j'ai pu vivre dans la photographie professionnelle de voyage et j'ai des histoires que j'ai racontées, que j'ai écrites et j'aimerais vous les raconter en live en vous montrant les photos. Comme ça, vous pourriez avoir des questions pendant le live et puis après, la vidéo, je la monte et j'en fais. C'est l'occasion de présenter mon travail sur la photographie de voyage et puis aussi, peut-être, pour ceux qui voient ça en live, de poser des questions sur ce métier qui m'a un peu abandonné. Je dois le dire aujourd'hui, depuis que j'ai fondé une famille et que je suis au Brésil, j'ai continué jusqu'au Covid mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Je continue à voyager beaucoup mais plus pour faire des ateliers et je suis plus porté sur le... On a parlé de photographie comme produit ou comme service qui sont les deux grands domaines dans... Et dans la photographie de voyage, en réalité, dans tous les métiers de la photographie, on fait les deux. On vend les tirages, photographie comme produit ou on fait de la photo pour une agence, photographie comme produit. Ou alors, on a de la commande pour un magazine, un photographie de voyage, pour une agence de voyage, pour une compagnie aérienne, pour des hôtels. Mais les hôtels, c'est eux qui ont le plus de demandes aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin d'élémenter leur compte Instagram, eux aussi. Donc, Ben, ça, on peut en parler aussi si tu veux faire une lecture du portfolio. C'est une possibilité. Mais voilà, tu peux aussi simplement t'abonner à la chaîne et tout va bien. Et je ferai ça. Je pense faire ça en 2024. Il y a ces histoires de voyages que j'ai, qui existent sur mon blog, mais que je pourrais vous raconter de manière plus extensive. Et j'ai des millions d'anecdotes sur mes 7 ou 8 ans où j'étais dans les avions tous les mois. Une fois par mois, je partais 10 jours ou 10 ou 15 jours, en moyenne. Parfois, je partais un mois. j'ai pas mal d'histoires de voyages, y compris sur le métier. Après, avec mon parcours et mon histoire, mais aussi peut-être des clés qui pourront vous aider. Je comprends mal les caractéristiques du client type pour voyager un mois dans un pays donné pour un client. Alors, voyager un mois dans un pays donné pour un client, c'est rarissime. Donc, la bonne stratégie pour ça, Ben, c'est de bien comprendre comment est-ce que les clients type fonctionnent, quel est leur problème à eux, qui sont leurs clients à eux, qui sont les clients de tes clients. Parce que c'est comme ça qu'eux vont chercher à communiquer et donc c'est comme ça qu'eux vont chercher à voir dans le travail du photographe qui se présente à eux que lui, ils vont sentir le potentiel de savoir s'adresser à leurs clients. Donc, c'est du B2B2C en stratégie commerciale. Et donc, voilà, un hôtel ne va pas avoir les mêmes besoins en termes de photographie et en termes de service avec un photographe qu'une agence de voyage. Pourquoi ? Parce que les moyens de distribution ne sont pas les mêmes, parce que les produits ne sont pas les mêmes et puis il y a des agences de voyage qui travaillent et des hôtels qui travaillent dans des domaines extrêmement différents. et tu fais de la photographie aujourd'hui, est-ce que tu sais faire de la vidéo ? C'est une question qui va t'être posée. Est-ce que tu développes cette capacité ? Parce que peut-être que c'est une clé d'entrée qui est plus facile, mais un droniste qui sait peu ou pas faire de photos, tu vas prendre un edge et est-ce que c'est plus facile d'apprendre à faire du drone qu'à faire de la photo ? Je ne sais pas. 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 Mais là, typiquement, un client que j'avais il y a deux ans à sa valeur de Bayard, il m'a repassé une commande hier. J'étais en shooting hier. Il y a deux ans, je ne faisais que des photos. Et là, quand on a conclu le shooting, il m'a dit tu fais des vidéos ? Parce que le photographe avec qui on a bossé depuis, regarde les reels qu'il nous fait pour Instagram. Il m'a montré le truc et là, je me suis dit je n'ai pas le choix. Si je veux le client, il faut que je lui dise je vais te faire un reel. Et donc, j'ai pris la GoPro et j'ai alterné ce que je n'ai jamais voulu faire. Mais c'était ça où je ne prenais pas le boulot. Je l'ai fait. J'ai monté des reels à ma manière. Je ne suis pas un grand monteur. Je ne suis pas un grand monteur de reel. Je l'ai fait. J'ai pris CapCut et j'ai fait des formats verticaux pour mon client. Je ne suis pas un expert de ça. Après, ce que je me dis, c'est que le client est encore moins un expert que moi. J'espère que ça lui plaira. Je l'ai envoyé juste avant le live. On verra. Tout ça, c'est des questions, évidemment. Je peux en parler pendant des heures. Comment est-ce qu'on accède au client ? Comment est-ce qu'on leur... Il y a plein de tactiques qui sont possibles. Peux-tu me présenter les avantages auxquels les membres de la chaîne ont accès, s'il te plaît ? Dit Hugo. Tu as un live par semaine. Par mois, pardon. Un live par mois qui est dédié uniquement pour les membres. Les membres padawans, ce sont des padawans, Jedi ou Master Jedi parce que je suis un gros geek. Les padawans ont accès au replay des lives uniquement. Les Jedi, qui payent un petit peu plus, ont accès au chat en direct pendant le live dédié aux membres. Il y a une vidéo pour les membres et il y a une playlist sur la chaîne. Il y a une playlist vidéo exclusive pour les membres. Tous les membres de la chaîne peuvent retrouver dans cette playlist toutes les anciennes vidéos qui ont été publiées. Les vidéos publiées pour les membres, ce sont des vidéos que je ne mets pas sur la chaîne. Il y en a une, c'est moi en train d'éditer mon travail à Londres. C'est très long. C'est moi sur Lightroom sans aucun commentaire. Ça vous permet de voir tout ce que j'ai produit à Londres. Vous pouvez voir le résultat final, les séries de photos qu'on a été publiées sur Instagram. Vous pouvez me voir construire cette série sans commentaire. mais je crois que c'est instructif pour certains. Et puis les lives ce sont vraiment des lives. La semaine prochaine, ça va être un petit peu plus light, on va dire. Mais sinon, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure où j'ai une présentation, je présente quelque chose. Il y a eu quelque chose sur la persistance visuelle. Il y a eu Objectif Zine qui était, où je parlais de construire et produire un Zine. Il y en a eu d'autres sur la maîtrise en photographie, justement sur le parcours de photographe, les différentes étapes dans son parcours de photographe. Il y a des choses que je trouvais assez intéressantes sur le sens de la forme. Les sujets sur lesquels je travaille pour des formations ou pour des lives, je suis susceptible d'en faire un contenu pédagogique pour les membres de la chaîne qui vont recevoir ce contenu de manière exclusive jusqu'à ce qu'ils soient dans une formation, on va dire, mais en avant-première. Mais la majeure partie de tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent depuis le mois de juillet, je n'ai pas encore eu le temps d'en faire des... Si je crois que j'en ai mis un en bonus dans l'étincelle, mais voilà. Donc... Allez, c'est parti. Membre de la chaîne, il va y en avoir 5 de plus, les amis. Ah oui, et vous avez des emojis dans le chat, dans la petite feuille de photographie, vous avez des emojis. Je suis allé payer un designer, les amis, qui m'a... Moi, je ne vais pas faire un emoji. Qui a fait un emoji, alors bon, je ne trouve pas que ce soit hyper ressemblant, mais en gros, c'est moi avec un appareil photo. Super. Je crois qu'il y en a 2 qui l'ont utilisé. Voilà, ça y est, donc tout le monde va le faire. Mais c'est quand même pas mal, vous pouvez réagir. Mais attendez, parce que je crois que j'en avais mis 5, mais j'en avais produit 15. donc il faudrait que je les rajoute. Je le ferai le mois prochain. Voilà. C'est vraiment... C'est vraiment nerd, mais je suis un gros nerd. Mais les membres de la chaîne s'appellent Padawan ou Jedi, donc... Allez, c'est parti. Il y en a 5 qui vont devenir Padawan tout de suite. C'est parti. J'espère qu'il va y avoir Nicolas, ce serait marrant quand même. On n'a pas réussi à se voir d'autres fois. Christine Queneau, Marianne Louvet, Fnou, Ali Merapti et Bertrand Marquet. T'es encore passé à côté, Nicolas. J'espère qu'ils t'ont pas coûté trop cher. Je dois être sincère. Et où, c'est YouTube qui me les a offerts et qui m'a dit au fait, tu sais que t'en as des gratuits que tu peux offrir ? Et j'ai dit, ben non. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, YouTube ? Parce que ça me permet de parler de la souscription, de l'offrir. Et puis, j'imagine que si le mec se désabonne pas, là, si vous ne vous désabonnez pas, dans un mois, ça tombe. Vous désabonnerez. Allez regarder les replays si vous ne voulez pas être abonné. Mais si vous y voyez, moi, très sincèrement, ça soutient mon taf. Donc, si vous ne faites que regarder les vidéos YouTube et que vous regardez de temps en temps des lives et que vous les trouvez cool, ben, vous pouvez mettre un super chat, vous pouvez me payer le café ou sinon, devenez membre de la chaîne. Je veux dire, c'est vraiment, ça ne mange pas de pain. C'est vraiment sympa pour des créateurs de contenu, ce que je suis aujourd'hui et pour un photographe qui se démène. Je suis revenu à deux vidéos par semaine. J'essaie de faire des trucs où les gens me disent que c'est apprécié. Je ne vous parle pas de matos. Je vous parle de choses je crois qui sont peu abordées par les autres photographes. On ne va pas se mentir. ou même par les autres YouTubeurs. C'est sympa de me soutenir. Si vous aimez bien mon travail, c'est un vrai moyen. c'est pas... Les membres de la chaîne sont importants pour moi. C'est pas... Puis, je vais vous dire très sincèrement, c'est plus anodin. C'est... Là, ça devient... Moi, si la chaîne continue à grandir comme elle continue à grandir, dans un an, ça peut être un petit salaire. Je vous le dis tout de suite. Donc, j'ai bon espoir. Très sincèrement, quand j'ai lancé ça, je ne gagnais rien du tout. Là, maintenant, je ne crache pas dessus. Vous voulez que je vous dise ? Vous voulez que je vous dise combien je gagne ? Sur YouTube, avec les souscriptions et la pub ? Parce qu'on peut vous dire « Ouais, ça ne sert à rien, machin, il n'y a pas d'argent. » Sauf que quand on s'y colle, vraiment, bon, et qu'on fait des vues, évidemment. Je vous le dis, 350 euros par mois. Là, c'est les deux derniers mois. Mais puis, en fait, ça grandit tous les mois. Donc, ça a commencé à 30 euros il y a six mois. Moi, à 30 euros, OK. Mais 300 euros, qui refuse 300 euros ? Certainement pas. Je vous le dis tout de suite. Donc, ça a du sens. Et puis, moi, les membres de la chaîne, c'est une petite communauté sympa. Il y en a certains qui sont dans l'étincelle et je les retrouve aussi le jeudi. c'est franchement, 4 euros par mois pour un créateur dont vous aimez bien le travail. et moi, je ne trouve pas ça. 350, c'est une petite somme sympa. Et là, merci Nicolas. 5 euros en plus, 355. Vous voyez, donc, c'est ça. Vraiment, c'est cool. Moi, ça me... Moi, c'est mon gain de pain aujourd'hui. Pas que YouTube, évidemment, mais YouTube, c'est... Aujourd'hui, c'est là que je suis le plus visible. YouTube, quand ça grandit, quand YouTube est content, YouTube, toujours faire ainsi, c'est l'inverse du lama. Il pousse les vidéos à des centaines de milliers de personnes. Là, j'ai une vidéo qui a été... Elle a été montrée à 350 000 personnes et pas eu 350 000 vues. C'est la vidéo la plus vue de la chaîne qui est la compilation des vidéos de la première saison. Ben voilà, c'était une bonne idée. Moi, que cette vidéo ait été montrée à 350 000 personnes parce que YouTube est content de la performance de cette vidéo. Donc, il va la montrer à d'autres personnes et puis, elle continue à faire... Elle fait autant de vues chaque jour que le jour du lancement de cette vidéo. C'est comme si j'avais un lancement continu depuis... Elle a deux mois. Donc, c'est génial. Et donc, quand YouTube content, ça, ça participe énormément évidemment aux revenus publicitaires parce que... Ainsi de suite. Donc, j'aime bien la référence au lama. sur les 350 000 propositions, on appelle ça impression sur YouTube. Combien ont regardé et liké par exemple ? Alors, liké, je ne sais pas exactement. Tu as un pourcentage de like qui est un indicateur pour YouTube mais c'est le taux de clic en réalité. Un bon taux de clic sur mes vidéos, il est à 5-7%. Voilà. Le taux de clic est traditionnellement, et c'est logique, il est nettement meilleur sur les membres de la chaîne. Sur les membres de la chaîne, sur les abonnés de la chaîne. Ils sont abonnés pour une raison, c'est pour voir mes vidéos. Donc, le taux de clic est meilleur auprès des abonnés, mais quand il y a un très bon taux de clic sur les abonnés, il est susceptible de faire plus d'impression sur les non-abonnés. Ensuite, parce que le taux de clic est bon, il va le montrer à plus de monde, mais le taux de clic va baisser parce que les gens voient une vidéo d'un mec qui ne connaisse pas et ils ont moins de chances de cliquer que d'aller voir un créateur qui connaisse. Donc, le taux de clic baisse, mais ça, YouTube en tient compte. Donc, moi, mon taux de clic baisse, mais ma performance continue à être remarquable. Donc là, je suis à 350 000, je crois, en pression, 20 000 vues. Voilà, il faut faire la division. Je ne sais plus exactement quel est le taux de clic sur cette vidéo, mais voilà, c'est entre 5 et 7%, j'imagine, ou un peu moins de 5%, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, qui me connaissent par cette vidéo. J'ai d'autres vidéos qui ont très bien performé, mais celle-là, non seulement, elle performe très bien, mais sur la durée, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. J'attends le moment où la vidéo va finir par baisser de volume de vues. C'est vraiment... Moi, aujourd'hui, ma chaîne YouTube est portée par cette vidéo, par tout le travail que je fais, évidemment, mais aussi beaucoup par cette vidéo, aujourd'hui. 350 euros, ça contient les souscriptions des membres de la chaîne. Je like systématiquement. Alors, évidemment, le taux de like, c'est aussi un autre indicateur qui est très sympa de liker systématiquement. Je viens de faire une vidéo, je vous le dis, on est là, on discute. Il est quelle heure ? Oh la vache, oui. Je viens de faire une vidéo, donc je suis hyper fier. J'étais fier du script. J'étais assez content. Je trouvais ça pas mal. Je pensais que j'avais pu faire mieux sur la délivrance du script, je ne sais pas comment on dit, sur la manière dont j'ai délivré le script. Mais alors, le montage qu'a fait Alex, voilà, c'est vraiment une vidéo, je suis fier de cette vidéo. parce qu'elle correspond à ce que je vais faire les 2, 3, 4 février, je pensais la mettre pour les 2, 3, 4 février. Mais je crois que je vais la diffuser pour Noël. Ça va être la vidéo de dimanche dans une semaine. Je suis vraiment trop. Donc là, c'est super de liker systématiquement, mais ce qui va faire le plus de différence, c'est les partages. Donc le like, évidemment, mais je ne le demande même pas, moi, le like, parce que ce que je me dis, je devrais, parce que je sais quand on demande, ça marche. Quand on demande des commentaires ou des likes ou de s'abonner, il y en a plus, mais je ne le fais pas parce que ça me fait chier de le demander. Mais en revanche, dans les lives, je demande partager les vidéos parce que c'est vraiment, les partages augmentent très régulièrement et ils augmentent beaucoup plus quand je les demande dans les lives. Donc prenez la vidéo que vous préférez, et partagez-la sur des groupes de photographes, sur Facebook, sur Instagram, où vous voulez en fait, sur LinkedIn, là où ça vous chante. Envoyez des emails à vos amis photographes, aux gens que vous pensez qui aimeront cette vidéo et dites, voilà, j'aime bien ce qu'il fait, qu'est-ce que tu en penses ? On ne sait rien, faites ce que vous voulez en fait. Mais voilà, et donc ça, ça aide vachement, vachement, vachement. 5,7%. Eh bien, je pense que c'est ça. C'est cool, généralement, bravo. Je suis content. Moi, faire une compilation de la saison 1, je trouvais que c'était une bonne idée. Puis en plus, c'est une vidéo facile à faire. C'est moi qui l'avais monté. J'ai fait un bout à bout. Et après, j'ai quand même pensé ma séquence pour que ce soit assez cohérent. mais voilà, 2h47 de vidéo et il y a plein de gens qui, du coup, découvrent vachement des vidéos qu'ils n'auraient jamais découvertes parce qu'elles sont dans la vidéo et parce qu'il y a le chapitrage. Donc après, ils vont prendre les bouts qui les intéressent. Mais c'est ça, l'idée de cette vidéo. Donc, moi, c'est une stratégie que j'ai découverte chez d'autres, d'autres YouTubeurs, pas du tout dans la photo. Et c'était... Et tous ceux qui l'ont fait ont dit, c'est incroyable sur les posts, sur les réseaux et la performance de ces vidéos. Et moi, je dois dire aussi, si vous êtes YouTubeur, pensez à faire une gompile. C'est... Oh là là ! Oh là là ! C'est vraiment... La longue vidéo, je l'ai partagée à mon équipe sur le jeu Guru Shots. Excellent. C'est quoi Guru Shots ? Question sur les expositions numériques. C'est quoi une exposition numérique ? Je ne sais pas ce que c'est une exposition numérique. Ce qu'est Instagram à sa manière. Alors oui, de cette manière. Oui. Alors vite fait. Une exposition, ce n'est pas ça quand même. N'est-ce pas un problème que les couleurs soient différentes d'un écran à l'autre vu que rares sont ceux qui calibrent leur écran ? Personne calibre son téléphone. Instagram, 90% du trafic d'Instagram est sur téléphone. Écran rétro-éclairé. Très souvent en 1080p, il y en a peu qui sont en 4K. Voilà. En plus, le profil colorimétrique d'Instagram est en... ce n'est pas Pro-RVB. Ce n'est pas Adobe. Donc, tu as des bleus ou des rouges qui peuvent chasser totalement. Moi, je sais que c'est des problèmes. J'ai des photos, mais ce n'est pas fait pour ça. Instagram n'est pas un lieu d'exposition. Tu peux montrer ton travail. C'est un portfolio si tu veux. Après, on peut mettre ce qu'on veut dans exposition. On expose son travail d'une certaine manière. Ce n'est pas une exposition de son travail. Ce n'est pas une expo. Donc, non, pour moi, ce n'est pas un problème que ce soit... Non. C'est comme ça que les gens expérimentent la photo aujourd'hui. Il faut s'adapter à ça. Il faut en tenir compte. C'est tout. Il faut savoir qu'il y a des photos qui marcheront mieux en grand sur un mur qu'en petit sur un téléphone. C'est inhérent au contexte dans lequel tu montes tes photos et à la nature physique de là où est expérimentée la photo. Ce n'est pas la même chose d'expérimenter une photo sur un papier de 10-15 à 30 cm de soi que sur un téléphone en scrollant avec de la musique avec un podcast qui tourne et avec des alertes et des machins. Ce n'est pas une expérience. C'est l'expérience la plus commune sur Instagram. D'être en concurrence avec des reels, avec des memes, avec tout ce qu'on va voir sur Instagram. C'est un jeu de photographie sur Internet. SRVB, c'est ça. Merci Alain. Et donc, moi, je sais que parfois, j'ai des photos où ce n'est vraiment pas ma photo. Et là, je sais qu'il n'y a que moi qui vais le voir, mais ça me rend fou. Et donc, du coup, je retourne sur Lightroom, je fais mon export SRVB et là, l'approximation est meilleure. pourquoi ? Parce que si je fais mon export habituellement en Adobe et RVB, mais il fait une conversion quand il l'upload sur Instagram et il y a des couleurs qui chassent. Notamment sur des rouges et des bleus, j'ai vu. Beaucoup sur des bleus et des verts. Mais qui cite toutes les couleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on se dit, les amis ? Il y a eu des nouveaux membres de la chaîne. On se voit la semaine prochaine, du coup. Si vous n'êtes pas Jedi, ce sera en replay, mais tout va bien. Et puis, pour les Jedi, et puis pour tous les autres, merci vraiment de votre confiance. J'ai gagné quasiment 6 000, quasiment 5 000 abonnés en 2024. 280 000 vues jusqu'à là, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y en a encore un peu plus pendant le mois de décembre, ça va faire 300 ou quelques. Non, mais j'ai juste de le dire ça. Voilà. C'est une petite chaîne, 7 000 abonnés, mais quand les gens me disent que ça ne fait qu'un an que tu as ta chaîne et qu'ils voient le nombre de vues sur les vidéos, c'est vraiment, je suis vraiment hyper heureux. Et ça, c'est grâce à vous. Là, tous, ceux qui êtes là. Et les 10% qui sont là dans la petite fabrique de photographie, qui sont là toutes les semaines quasiment, je sais que vous êtes les plus fidèles. Ah, vraiment, merci, quoi. Merci. Moi, c'est vraiment, ça a été un, ça a été un, moi, c'est une passion, YouTube, et raconter des histoires, et moi, ça m'a vraiment permis de grandir comme, je ne sais pas, storyteller, compteur d'histoire, et de, ça a aussi transformé un peu ma photographie, ça m'a permis vraiment de développer mon activité, je dois vous le dire, de manière très significative, et donc, vraiment, merci pour ça, et je vais redoubler l'effort pour 2024, j'ai tellement de choses que je trouve passionnantes sur lesquelles je suis en train de travailler, notamment la vidéo du 24, les amis, préparez-vous le 24 à 11h du matin, parce que je publie mes vidéos le dimanche à 11h. Préparez-vous, préparez-vous à partager, ça va être sur un photographe immense, et la vidéo qu'on a réussi à en faire, je ne suis pas tout seul, il y a Pauline qui m'aide maintenant sur l'écriture et sur la production des vidéos, et Alex sur le montage, on a fait un taf, moi je suis vraiment fier de cette vidéo, et préparez les partages, ça va partager cette vidéo, vraiment, je suis sûr qu'elle va vous plaire, vraiment, si elle ne vous plaît pas, je plie les gaules, ce n'est pas possible, donc vraiment, voilà, et 2024, je prépare des trucs, moi, je veux vraiment essayer de maintenir ce rythme, au moins une vidéo par semaine, mais tant que je peux, deux par semaine, on verra sur le mentorat, s'il y a des gens qui viennent, si j'arrive à avoir un groupe complet ou pas, ça va impacter un petit peu, mais voilà, merci, 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 ça a été vraiment important, et la petite règle de photographie, c'est notre moment, tous les 15 jours maintenant, parce qu'il y a le live pour les membres, et puis peut-être, il y aura ces réunions du groupe de mentorat à partir du mois de février, mais je maintiendrai deux petites fabriques de photographie par mois. Merci à tous, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, portez-vous bien, faites des photos, et puis aussi, notez dans les agendas, 2, 3, 4 février, ça va s'appeler défi photo de rue, 3 jours de défi photo de rue, ça va être le vendredi à 20h, ça va être le samedi à 20h, ça va être le dimanche à 20h. Je vais vous donner, je vais vous délivrer un contenu que j'ai jamais fait, donc à part dans cette vidéo du 24, mais ce sera, je vais développer ces éléments de contenu, je vais vous donner des exercices d'un jour sur l'autre, et je vais vous proposer à tous de vous retrouver là où vous êtes, dans votre ville, ceux qui participent au défi, d'accord ? Et vous pourrez vous donner dans le chat, un lieu de rendez-vous, ainsi de suite, enfin, voilà, j'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup de monde, donc ça va être très cool, ça va être sur la photo de rue, si vous avez du mal avec cette pratique, ça va être vraiment l'objectif de ce que je vais vous délivrer comme contenu, ça va être de vous rassurer, puis d'aller faire des photos ensemble, aussi, c'est plus facile à plusieurs quand on débute, donc si vous êtes dans les clubs photos, vous pourrez rameuter votre club, si vous voulez, ça peut être sympa, ça pourrait faire une sortie du club, donc, merci beaucoup, rendez-vous le 24, reste le titre de place dans les groupes l'étincelle et street photo, la réponse est oui, l'étincelle, oui, oui, il y a de la place, il y a de la place, mais, voilà, je ne peux pas te dire mieux, donc, le programme 5 semaines pour maîtriser la photo de rue, eh bien, voilà, il n'y a pas de promotion qui est en cours, mais les places sont ouvertes, mais il ne faut pas prendre que les vidéos, avec les ateliers du jeudi, c'est, dans le programme 5 semaines pour la photo de rue, vous avez les ateliers du jeudi pendant 6 semaines, 5 semaines plus 1 semaine, le temps de prendre connaissance du programme, et dans l'étincelle, c'est 3 mois, mais vous n'avez pas de vidéos, ou très peu de vidéos, c'est uniquement des exercices, et c'est un programme de formation par la pratique, donc, là, on se retrouve demain, l'étincelle, et ce programme de formation, dans les ateliers du jeudi qui portent leur nom, parce que, c'est le jeudi, il y a du génie, quand même, donc, merci à tous, bonne fin de soirée, bonne photo, portez-vous bien, bonne fête de fin d'année, faites un petit bilan de votre photo, et puis, et puis, à très bientôt, un petit fric de photographie, c'est quoi le premier mercredi de janvier, on fera un petit fric de photographie, ciao les amis, bonne fête de fin d'année, n'importe où on se好的 moment un petit fric de')- c'est bon. je crois, esp Otro, etzt, par des troes, on se dérêtez, c'est Mia se dérêtez lendem ! etでしょう ? Au revoir,